Sous-titrage Société Radio-Canada Vas-y on va aller là, il y a un truc de loupe, ça, puis ça au pire pour retard rapidement Hummm... Il me faut des munitions de calibre moyen Merci frérot Largage tactique allié imminent Mort confirmé, on a localisé ses coéquipiers Les prix ont été rétablis Ennemis dans la zone d'opération Une escouade ennemie vous pourchasse, restez sur vos gardes Le gaz se propage La résurgence est sur le point d'être désactivé, profitez-en La résurgence a été désactivée, c'est maintenant que tout se joue... ... ... En plein, équipez-vous ! Le gaz avance ! Le gaz se rattroche ! Le gaz se rattroche ! C'est parti. C'est parti. Le gaz se rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Le gaz se rapproche. Let's go ! Let's go, baby ! Let's go ! Yo, les petits potes, c'est Rookie. Du coup, pour la classe d'aujourd'hui, c'est la base B que j'utilisais. Franchement, j'ai vu le YouTuber Cloxy, qui est un Américain qui joue beaucoup avec Nick Merckx, ce genre de mec. Et je l'ai vu jouer avec cette arme. Et le titre de cette vidéo, c'était « Tue en 3 balles ». Alors, au début, j'étais un peu méfiant. Alors, en effet, elle ne tue pas vraiment 3 balles. Par contre, elle a un profil de dégâts et de recul qui est très, très intéressant. Et voici la classe que j'ai, du coup, utilisée dans ce gameplay. Et franchement, elle ne m'a pas déçu d'un poil. Alors, je mets le silencieux VT, pardon, 7 Speedfire, parce qu'il permet aussi un contrôle du recul, une augmentation de la vitesse des balles et de la portée des dégâts, en plus du fait d'être, du coup, pas sur le radar. Le meilleur canon, c'est le canon L'Ombre and Venom pour le contrôle du recul, essentiellement, en fait. Et puis aussi la vitesse des balles, la portée des dégâts. J'ai mis la crosse lourde, Ravage 20, qui a plus de contrôle du recul qu'une poignée type, je crois que c'est la FTAC 56, qui est un peu la poignée méta sur FTAC 56, ouais, sur Warzone 2. Donc, je préfère la crosse. Chargeur 45 cartouches, c'est en solo, mais je pense que c'est essentiel. Et surtout, ce viseur qui, je pense, va être le viseur méta sur toutes les armes, le Corio Eagle Eyes x2, ennemi, que vous débloquez, en fait, au niveau 8 du fusil tactique MCW, MCW 6.8, je crois. Je vais vous montrer l'arme en question. Voilà, c'est ça, MCW 6.8, vous allez au niveau 8, c'est ce que j'ai fait. Et vous débloquez le viseur sur toutes les armes, et franchement, il est pas mal du tout, puisqu'il permet un bon, une bonne vision, tout en ayant un contrôle du recul visuel qui est plutôt sympathique. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada